et salut à tous les amis si j'accélère pour la chaîne ludique underground et en peignoir en train de sécher le peignoir parce que là on revient de l'antarctique là donc encore très humide une fois qu'il sera sec on y retournera bien sûr je fais allusion à auroar cam jce mais là non non nous sommes là pour du jeu vidéo pour mao kenshi je vais écouter vos propositions je vais m'abstenir de faire un jeu de mots sur ce nom de jeu à la sonorité quand même extrêmement japanisante vous l'entendez déjà la sonorité du nom mais aussi la musique d'ambiance que vous attendez derrière avant d'aller plus loin saluons les amis qui soutiennent la chaîne un bisou tout particulier pour l fire notre série al tipper et christine qui ont régalé avec leur pourboire de peur super feng c'est sur la dernière vidéo et bien sûr un grand salut aux copains qui continuent à s'abonner en tant que membre de la chaîne ça fait grand plaisir merci beaucoup les amis alors mao kenshi c'est un jeu que j'ai découvert grâce à phil casse qui a fait une vidéo de ce jeu il n'y a pas très très longtemps et sont le jeu est assez récent quand je je vais juste prendre l'info histoire de pas vous dire de bêtises mais je crois que le jeu est sorti cette année c'est à dire en 2023 c'est sa 24 janvier 2023 nous sommes le 23 mars 2023 moment où j'enregistre la vidéo donc ça fait quasiment deux mois que c'est sorti et alors c'est un jeu qui n'est d'ailleurs pas en en accès anticipé parce que généralement on voit des jeux en action en accès anticipé pardon pendant là le jeu est terminé il est complet je sais pas s'il ya eu à nord des excès d'air pour ce jeu c'est un jeu on me l'avait un petit peu vendu comme un genre de mage night la mage night jeu de plateau version jeu vidéo avec quelques ajustements quelques ajustements une mage night sur pas du tout mage night mais délire d'exploration sur une carte des combats du deck building voilà j'ai pas besoin de vous en dire plus on va aller l'explorer alors l'explorer pas tout à fait j'ai déjà fait une petite session dessus sur twitch ça se voit parce que j'ai des là où j'en suis j'ai déjà des lieux qui ont été gagnés à des parties où la mission a été réussie donc avait ça va pas j'ai pas fait énormément de choses pour l'instant j'ai accompli la mission tutoriel en tout facile la fosse des ténèbres donc une mission d'histoire il ya une campagne et le cas j'en suis la menace brûlante à défis à accomplir il ya aussi des missions secondaires on voit que la campagne c'est hop il n'y a pas l'air d'avoir tant de missions que ça maintenant je ne sais pas peut-être qu'il ya plusieurs actes peut-être que honnêtement je découvre total tout cet aspect campagne je le connais vraiment très peu je me suis pas trop renseigné avant d'y aller je me suis juste pris le jeu il y avait des soldes et machin des trucs j'ai rien on va en profiter c'est plutôt intéressant et puis j'avais envie de tenter le jeu malgré le côté japanisant qui est pas un thème ça ne savait pas partie d'un de mes thèmes de prédilection vraiment vous avez l'habitude de me voir avec du cowboy du zombie pour vraiment grossir les traits et à la rigueur du lovecraft le japon c'est pas trop trop mon délire mais bon pourquoi pas si le jeu si les mécaniques sont sympas pourquoi pas il ya des personnages faire on va prendre une mission on va prendre une mission secondaire lors de goblin les créatures abyssales prépare une invasion vous êtes envoyés afin d'y mettre un terme on va accepter la mission bien sûr le niveau du lore du jeu je peux pas vous dire grand chose j'ai pas très bien saisi le délire je me suis déjà plus en fait ça dit que ça m'a pas marqué quand j'ai lancé le jeu donc j'ai pas retenu on a par contre quatre donc je pense que ça s'appelle des maokenshi ouais c'est ça choisissez votre maokenshi qu'on a le choix entre quatre personnages pas pour l'instant que deux il va falloir qu'on débloque sota et misaki et donc on a yaka pour l'instant et kaito qu'ils ont un peu leur style bien sûr ils ont des caractéristiques qui les rendent différents bien entendu sinon il n'y aurait pas d'intérêt à voir quatre personnages on va partir sur ayaka avec laquelle je suis déjà niveau 3 détail de mission objectif de victoire cd les trois fois ce qu'auront pu ça ce sera notre objectif lorsque je cache actuellement avec silhouettes de rêve c'est un bouton pour passer le tour et c'est accélérer les les animations vous voyez je cache rien de bien spécial je veux me remettre là où j'étais et qu'est ce que nous voyons donc un petit texte d'ambiance là une armée de gobelins est en train d'envahir une île depuis plusieurs forces corrompues vous devez toutes les sceller pour endiguer la horde ennemie ok nous allons jouer qu'est ce qui se passe dans ce jeu on voit une première fois ce qu'on peut une deuxième fois ce qu'on peut ok une troisième fois ce qu'on peut donc c'est ces cases là nous nous démarrons ici j'ai besoin du clavier pour me déplacer en voilà au bas gauche droite c'est plutôt zq sd je peux vous mettre la souris avec la molette c'est pour vous donner vraiment une idée du gameplay comment ça se passe si j'utilise pas et eux je peux voyez je peux pivoter un peu changé l'angle de la caméra plutôt et quoi d'autre ça c'est notre mao kenshi et nous avons quatre cartes qui représente notre deck le jeu se joue un certain nombre de tours il ya des missions où les tours sont chronométrés là j'ai pas sentiment que ce soit véritablement le cas je me suis un plus en fait je crois que je t'ai déjà fait une fois celui-là oui je l'ai faite une fois cette mission et je l'ai échoué et on a dans un tour de jeu il y a un certain nombre de points d'énergie encore dépensé soit pour nous voir un petit peu comme dans match night on a un certain nombre de mouvements les cases vont pas tout être et la forêt par exemple ça coûte deux pour y aller le mouvement alors que une plaine c'est un c'est moi à moins embêtant de progresser dans une peine que dans une forêt ou voir une montagne quand elles sont pas à franchir sabre et donc des bonus ainsi je suis en forêt on voit qu'un petit écriteau qui s'ouvre qui dit plus quatre boucliers donc vous doutez qu'on a plus qu'à d'arbures quand on est dans une fois donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer il ya des choses il ya des cartes et à chercher il ya des coffres aussi pour récupérer de l'or donc de l'or c'est ce qu'on voit en haut à gauche on a 100 or pour commencer et on a un deck de six cartes mais pourtant on a une main de 4 de 4 cartes parce que c'est comme ça quand on regarde notre fiche de personnages on a quatre sur quatre en énergie au début de tour on a quatre cartes piochées à la fois peut-être que plus tard on pourra ouvrir cette ce nombre de cartes piochées la fois puis on a une force de base une défense de base un nombre de points de vie et c'est à peu près tout donc nous notre deck quand on commence une partie on a toujours le même dès qu'avec un personnage donné si je commence si j'avais choisi le personnage on aurait eu un deck un petit peu différent même si les cartes de base sont comme assez ça peut dans le même esprit à chaque fois et donc nous avons quoi des attaques des cartes qui affichent des dégâts ou des cartes qui permettent de se déplacer plus facilement et d'avoir de la défense également cartes qui pourraient s'améliorer par la suite on y reviendra donc on commence avec ça et on va essayer d'étoffer notre deck pour cette mission donc par exemple si je clique droit ça va faire déplacer de ça m'utiliser deux d'énergie pour me déplacer quand on y va et on va choisir une carte qui va venir étoffer notre notre deck donc là qu'est ce qu'on peut prendre perdre des cinq de santé gagner 2 de vol vol c'est quelque chose qui permet de se déplacer librement de se déplacer plus facilement on va faire fi des des types de terrain la forêt voilà survolé ça sera plus facile de se déplacer en volant une forêt en marchant dans la forêt bien sûr là on a gagné un vol et gagné 5 de défense pourquoi pas et si nous avons on sait de deux cases et piocher de cartes en foncé c'est pratique ça permet d'aller c'est un petit peu comme le vol ça permet de d'aller plus vite et de pareil d'ignorer un peu le type de terrain piocher deux cartes on sait que dans les jeux de cartes piocher des cartes c'est toujours sympa alors pourquoi pas prendre acrobatie tiens on peut aussi de rien prendre donc on améliore notre deck comme on vient de la prendre elle vient dans notre main mais on empiagera quand même que quatre par la suite alors je vous fais une présentation pas dire exhaustive mais je prends le temps d'expliquer comme j'aime faire vous savez que j'aime bien présenter quelque chose bien il me reste deux énergies on pourrait déjà jouer foncé deux cases et depuis une peine piocher de carton je suis pas dans une pleine c'est à dire que là si je fais foncer de deux cases je vais penser de casse mais je piocherai pas de cartes moi comme le jouer et on va utiliser pour aller jusque là bas voilà j'ai fait deux cases pour un d'énergie ce qui est plutôt rentable et j'ai pris les pièces au passage il me reste une case il me reste un d'énergie et je vais là on voit que ça me coûte de paillis en plus petit et il va y c'est bien il agrandit pas tiens le nombre de d'énergie qu'il faut pour avancer on va à ce moment on va foncer encore une fois d'une case obtenez de défense on y va on le joue je suis vu par un adversaire et des adversaires sur la carte bien sûr ils sont ils sont déjà présents sur la carte or des fois ils peuvent apparaître en fonction des faits de jeu etc là il me voir j'ai plus les adversaires je crois qu'il ya un truc du genre une histoire de portée de vue un truc comme ça de lignes de zone de vue peut-être je me sens plus très bien j'y ai joué la semaine dernière deux trois heures je vous ai dit je crois tout à l'heure mais j'ai pas j'ai pas tout retenu je vous avoue que en plus j'étais très crevé je sais que le soir où j'avais essayé ça j'étais complètement cuit niveau fatigue j'en pouvais plus voilà pourquoi c'est fort probable que je me que je redécouvre des choses ouais c'était ça ok d'accord on voit j'ai fini mon tour donc vous voyez le petit sablier qui est derrière moi je peux même quand même être un petit peu là c'est mieux je vais dire fin de tour on défense la main on en fera une lui nous attaquer alors on avait on n'a rien pris pourquoi je sais pas combien nous attaquer je sais même pas si il ya un journal du du combat pas je pense pas est ce qu'il ya un journal non je pense pas qu'il ya un journal de combat en tout cas il nous a mis une attaque qui était vraisemblablement pas assez forte il a zéro en force de base il a joué apparemment il a joué un coup maladroit j'imagine que c'était ça il a infligé quatre dégâts sauf que quatre dégâts nous étant positionnés dans une forêt on a quatre d'armure qui c'est à dire qu'il a supprimé notre bouclier de supprimer nos cadres de défense et mais il nous a pas mis de dégâts en plus j'avais joué une car je crois qu'il mettait de défense en plus où j'étais à 6 tout va bien il a joué son tour et ça redevient ça revient à nous de jouer voilà et ça va s'enchaîner comme ça jusqu'à ce qu'on réussisse les missions ou que nous les rations ah oui je disais qu'il ya pas de chrono mais en fait si si à d'ailleurs il ya deux de chrono ici alors je crois qu'il y aura un chrome là aussi 4 ici et sur ce sur cette fois ce qu'on a pu 6 on voit que c'est fait tout simplement enfin je me suis il me semblait que c'était ça au bout d'un certain temps il va se passer un truc mais ça va pas être éliminatoire c'est juste un ennemi qui va paraître ou c'est un truc comme ça on nous go bien on va s'en débarrasser parce que 8 points de vie c'est plutôt facile a pas défense de base donc nous il suffit qu'on mette une frappe hop une deuxième frappe et c'est fini on prend les 10 gold avec 10 pièces d'or il y aura des cartes à chercher c'est des cartes rares parce qu'il ya un vrai coup des petits logo en plus la tension il y aura un autre gobelin ici à ce bien gobelin c'est l'équivalent c'est exactement la même chose est ce que j'y vais s'agent qui va me voir est ce que je fonce de 2 non on va en remarquer je pourrais foncer deux on prend plus trop en attaque mais pas en défense la pourrait après m'ont trouvé ici pour aller chercher les cartes c'est aussi un assez impossible à atteindre ici d'accord on va se mettre là à prendre de défense il nous voit il nous agressera on sait s'il a assez une notion de distance je me sens plus non trop d'énergie c'est comme nous en fonction du terrain il va pas des choses nous ce qu'on va faire c'est foncer ici pourquoi on était sur une plaine donc on a le droit de piocher deux cartes c'était la stipulation de la carte et on arrive sur une carte sur une case où on nous donne trois cartes au choix d'ailleurs qu'on a l'attaque plongeante ici un plus j'ai huit dégâts augmentés de huit par vol ça c'est à comboter bien sûr avec des effets vol pour l'instant on n'a pas conservé de carte qui donnait un effet vol dans deck nous avons l'armure lourde ici avec des fausses et votre main gagné 10 de défense par carte des fausses et entre parenthèses 20 oui ça c'est à dire qu'en ce moment ça serait 20 si je jouais ça peut être une bonne idée et la rare chevauché le vent foncé de une case par tranche de deux forces de détenus pour l'instant on n'a rien je vais prendre l'armure lourde tiens on va la jouer défense elle coûte 0 c'est vraiment pas mal j'ai 600 défense il ya forte chance qu'on prenne pas mais là par exemple pour fin de tour j'ai plus rien je me dis que jouer ça ça nous fait une énorme défense l'ancre arrière il peut nous taper il n'y a pas de problème on va passer le tour parce qu'on n'a plus rien à faire il nous attaque à 4 voilà le bouclier a complètement encaissé le coup sans que nous subissions le moindre dommage et derrière ça revient à 4 parce qu'on est dans une forêt de base mais sur en réinitiation en réinitialisation où la étudiant sur en réinitialisation du tour c'est à dire que quand on refait notre main et c'est il ya bien sûr la défense les boucliers qu'on avait accumulé avant ont disparu et donc là ça repart à 0 plus 4 parce que nous sommes dans la forêt ce petit gobelin lui c'est pareil il est dans la forêt aussi nous qu'ils bénéficient de quatre voix quand même le taper et on va enchaîner maintenant qu'il ya plus de bouclier paf c'est parti vite on a trois cartes attaque comme ça hop voilà ça c'est fait et on va foncer d'une case hop y'a plus rien à faire donc là voilà il ya un autre gobelin qui est généré on notera qu'il ya une potion aussi ici pour se soigner ça peut servir j'ai une deux cartes si on vient d'une plaine alors ce qu'on va faire c'est qu'on va foncer d'abord d'une case on est vu on a l'armure donc on pourrait se permettre de faire oui foncer deux fois par là bas c'est un trésor est ce que j'ai envie d'aller voir le trésor ou son choix on est bien la montagne c'est plus deux en attaque plus quatre en défense et la colline c'est uniquement plus trois en attaque je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher le coffre tout de suite aller se positionner on se met en forêt pour la défense pour être prêt à attaquer derrière on y va on a encore deux on peut encore attaquer on a l'armure lourde derrière on craint pas grand chose ouais je peux au pire du pire on va même se mettre là on sera à côté du du portail à sceller et on va mettre une frappe donc il a la défense puis non donc on va plutôt taper sur lui et plus des dégâts et on va finir avec un peu plus de défense et mettre fin à notre tour à cet âme archer gobelin lui qui lui met 8 de dégâts c'est deux ce sont deux archers gobelins d'accord ça tire bon ça tient l'acrobatie pour aller se les faire façon là on n'a pas le choix sur veut attaquer il faut y aller est ce que je veux aller là est ce qu'il ya un c'est pour je pense qu'il faut simplement les dessus on va essayer est ce qu'on scelle la fort la fosse les contrées les plus recluses et des îles célestes abrite les créatures les plus villes la seule un rituel de purification peut exorciser ce lieu un ami apparaîtrait ici dans cinq tours donc oui bien sûr on ça demande pas d'énergie donc c'est parfait c'est fait on a scellé une sur trois y a plus qu'à sceller deux autres en gros c'est un horror cam version version japon vu qu'il faut sceller des portails une fois de plus 5 on va finir lui et hop ça ça fait un de moins quand on va prendre nos premiers coups avec là parce que on va pas réussir à tuer ça marche et donc forcément il se dérobe et il vient nous harceler la question maintenant c'est est-ce qu'on se le fait ou pas qui va nous suivre tout le temps l'il va être un petit peu chiant on peut se permettre c'est pas grave je vais faire ça j'ai rien d'autre à faire je vais faire mon tour si j'ai pas dépensé toute mon énergie je vais le faire pour une raison simple alors ça peut paraître peut-être un peu con de s'acharner sur ce malheureux archer gobain mais quand j'ai échoué à la mission simplement j'ai évité justement je passais pas mon temps à leur courir après ce qui fait que se retrouver assez nombreux à me courir après eux courant après et à la femme je prenais trop la sauce et ça devenait un peu compliqué on va se mettre là et en plus on finit toujours pas c'est ça le pire il est encore une fois là alors lui je sais pas pourquoi il vient vers moi c'est parce qu'il était invoqué à tous les coups il doit pas avoir les mêmes façons de jouer il est peut-être il est peut-être régi de manière à ce qu'il vienne nous chercher peut-être récupérer quelques points de vie ouais ça me paraît bien on va venir là on va se mettre là et puis pour la forme on va se mettre une armure un deck pas très varié pour l'instant parce qu'on va pas on encore d'autres cartes à aller chercher à droite à gauche voilà il y a rien de spécial on y va comme ça on se soigne ça vaut 3 de passer par là d'accord passer par là j'aurais pu jouer l'armure pourquoi j'ai pas joué voilà et maintenant on va essayer de commencer d'une plaine donc ça on va jouer pour aller là encore une fois on reprend d'armure en plus on va prendre des cartes au passage voilà pour reconstruire notre deck petit à petit bon ça va pour le moment la partie paraît plutôt facile parce que j'ai pris le temps de m'occuper des méchants ça devrait être assez simple est-ce qu'on joue une force intérieure on perd 4 de santé on gagne 4 de force la force augmente les dégâts figés pendant ce tour uniquement on peut gagner 8 de défense et piocher une carte avec la parade ce peut être bien on peut aussi infligé deux fois quatre dégâts avec les coups rapides on va partir encore une fois plus défense pour l'instant ça c'est la hantise de rejouer de re subir ce que j'avais subi l'autre fois on va prendre la défense d'ailleurs piocher une carte je sais pas pourquoi je piocher une carte d'heure je vois pas trop l'intérêt notre cas de figure on n'allait plus rien faire j'aurais dû faire une case et j'aurais dû prendre boucler mais c'est pas très très grave mais si on a l'impression on peut pas se permettre d'attendre 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 sinon on va submerger par les gobelins n'ont pas l'air très fort comme ça mais à force ça va être vraiment dédicat on va se mettre dans une forêt pour bénéficier de la défense du couvert on va piocher des cartes de plus une de défenses plus chez une carte non on va faire ça on remet des dégâts plus c'est pas un petit celui-là il a qu'avec un point de vie plus gros que les autres je dis pas un petit pour l'instant c'est le début de la campagne suite j'imagine bien que nous croiserons des des bestioles un peu plus costaudes d'accord 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 c'est rigolo on continue s'il a trop de défense et que on galère on va on va avancer un petit peu quand même ah oui je mets la défense mais j'ai pas d'autres cartes je défends pas que j'ai que deux c'est à dire que je vais prendre un coup je vais me dépêcher d'aller au village parce qu'au village il ya des choses à faire je crois on peut acheter des nouvelles cartes c'est ça où j'avais j'ai quand même été qui était là lui envoyé là par exemple je suis en train de me mettre dans une mauvaise situation très mauvaise situation d'ailleurs je me fais de quelle d'abord là il a cette bouclier neuf il fallait que je tape à 16 en tout je tape qu'à 5 on va se mettre là pour l'instant on va voir ce qu'on a on peut aller au marché pour acheter des cartes on peut aussi se reposer pour récupérer 15 de santé mais ça coûte 4 en énergie qu'il faut être déjà sur le village au début du tour ou alors faire plus que 4 en énergie en début de tour et se dépasser dans le village il reste au moins 4 on se repose on va aller au marché visée comme la tronche du marchand un très rigolo et puis vous voyez que c'est là qu'on nous pouvons dépenser notre argent durement gagné peut soigner ses plumes récupérer une santé par force dont vous disposez perdez toute votre force d'accord comme beauté que des cartes qui donne de la force pour pour bien soigner on peut sans la connaît des gens la croiser infligé 17 de dégâts par des 5 de santé alors ça peut-être que si on trouve quelque chose qui donne de la santé ça peut être bien j'imagine que quand on prend du bouclier si on perd la santé c'est comme la santé qui est impacté et pas le bouclier j'imagine on pourra faire le test là on va donc coup tactique à figé 12 de dégâts j'ai deux faiblesses qui réduit les dégâts figé de 1 par charge ça affaiblit un peu les adversaires et le coup d'ouverture 8 dégâts gagné 3 de force ça peut comboter avec on va prendre ces deux là je crois j'essaie bien on va prendre ça prendre ça ouais je peux apprendre le reste on va mettre un coup d'ouverture là le contact avec nous ce qui fait qu'on vient de gagner de la force mais attention elle n'est pas noté ici parce que cette force et et temporaire après 15 dégâts il ya un autre derrière je n'ai pas vu ça il ne voit pas c'est pour ça il est pas encore venu il reste un incroyable et non c'est plus empoisonné avec une des attaques on va prendre la sauce quand même c'est la sauce congo bras à ville par défense de village un autre gros qui arrive là bas en dessous ça va pas être si facile ça partait vraiment facile est ce que je suis considéré comme dans une plaine oui c'est une plaine ici pourrait jouer foncé potentiellement prendre des cartes après il ya quand même lui qui est quasiment mort lui va lui mettre tout de suite à ce qu'il faut on est débarrassé après vous allez chercher une carte là il ya un truc là c'est quoi c'est un sanctuaire détruisez des cartes de votre deck parce que oui qui dit deck building bien sûr dit assainir le deck de départ cas éliminé quelques cartes quelques cartes du démarrage pour avoir un deck plus efficace derrière c'est quoi ce truc là non c'était le coffre elle c'est pareil je suis passé à côté j'ai même pas fait gaffe obtenu des talismans plus et talisman c'est pas mal je suis pas encore très familiarisé avec toutes les tous les types de terrain il ya des choses que car bon j'aurais dû passer là quand même on sait pas avec ce que j'irai pas faire un tour tiens d'ailleurs passe après et ça coûte combien pour y aller c'est une paix d'aucun effet donc je pourrais je pourrais aller là et refaire une case là on va faire ça on va faire ça ou j'assure la défense peut-être aussi dans lui il se déplace il a combien d'énergie il a trois c'est ça je ferais un deux trois il t'appré pas je pense pas qu'il me taperait on va essayer on va essayer d'acquérir un talisman on va regarder ce qu'il ya on a droit à un talisman la théière de cérémonie que chez une carte quand vous commencez votre retour sur une plaine d'accord le scarabée d'or gagner 25% d'or supplémentaire quand vous tuer un ami et l'ongle d'oni gagner deux de force quand vous avez moins de la moitié de votre santé je vais partir là dessus tiens pour les moments durs j'imagine qu'il y en aura c'est pareil c'est quoi ça c'est bassin sanctuaire aussi il me tape quand même ah ouais d'accord on passe alors c'est lui qui met du poison c'est celui que j'ai pas éliminé c'est lui c'est ça réduit la défense de la cible dans la blé telle quoi c'est forêt il est peut-être un truc dans forêt c'est à dire qu'il est dans la forêt ou c'est non c'est juste pour indiquer sur quel terrain ils sont il doit avoir des choses du style dans les forêts les gobelins sont plus tranquilles ils avancent ce peinard genre des choses c'est dommage parce que les 12 je le tue pas c'est con il a que un mais je le finis pas ah c'est lui qui a poison ah mais non c'est les cartes il joue une carte à chaque tour c'est pas trop on va pas trop on va venir ici c'est con de mettre une faiblesse ouais mais je prends deux attaques c'est je peux pas le taper sans carte je peux pas le taper ça c'est un truc on va quand même finir lui ça me paraît évident revenir là du coup ça ça c'est je joue mais ça sert à rien aucun intérêt et pas d'autres cartes à défausse à côté donc je prends pas plus de défense une autre 32 qui arrive là bas et part quand même que je me dépêche aller fermer un portail peut-être celui-là au final celui-là ou celui-là quel est le plus compliqué à les faire mais c'est kiff kiff il y a deux je me reprends d'un monstre entre temps est-ce que en quatre tours j'y suis non il ya trop il ya trop de monstres sur la route trop délicat les dégâts trois de force un huit dégâts trois de force je suis presque ouais ok sur lui alors c'est pas temps ça te passe à huit et remettre un peu de défense que j'ai une carte mais ça servira pas j'ai plus d'énergie et là je suis à moins de la moitié de mes points de vie donc je suis censé avec mon talisman avoir un peu plus de punch deux de force ouais c'est ça ce qui fait que mon attaque de base basique n'est plus à 5 mai à 7 est ce que ça compte bien sûr les deux forces avec c'est c'est calculé dedans déjà je peux me reposer pour prendre 15 de santé mais est ce que j'ai intérêt à le faire je suis pas certain la santé du va me faire plus de dégâts dépend comment je tape c'est qu'attends il y aura mais de la faiblesse on va le finir voilà on est tranquille avec lui et deux empêchés de car je le ferais bien lui pour l'instant il nous reste tranquille on va on va se reposer ici je vais faire un repos le prochain tour à j'aurais pu chercher la fiole tira bas j'ai de la visite il y'a même un poison si celui-là un stade est mal oui mais ça met du poison est ce que je peux le faire en un coup d'être dix trois de force il ya une chance qu'on se le veut dire on devrait se le faire je prends trois de force voici le fleur est ce qu'il veut celui là qu'est ce qu'il veut et je joue ça pour rien allez plaisir de voir l'animation on va se reposer un coup est ce que je permets d'autres forces c'est quand vous avez moins de la moitié donc j'ai plus de bonus et maintenant c'est le cas cause du poison poison qui diminue à chaque fois mais on m'en a remis c'est pour ça qu'entre temps j'ai et je suis redescendu en dessous des 50 bon je peux pas passer l'aperçu sauf si je passe par la montagne ici là il me verra pas mais ça reste un petit sbire ce qui est plus embêtant c'est ceux qui arrivent comme lui par exemple les points de vie ça commence à être chaud j'essaie de rocher quand même on va rocher quand même ouais c'est foncé c'était cette catance le fait celui-là il voit on va foncer ici deux cases se prend une nouvelle carte en la piochant gagner un d'énergie méditation secrète engagé 0 ça c'était quoi déjà enragé pas engagé les conditions des valides que si vous avez perdu au moins dix de santé depuis votre dernier tour et les deux d'énergie d'accord mais sinon de base en la piochant un d'énergie c'est quand même pas mal encore une armure lourde et une attaque lourde affiché neuf dégâts la force affecte cette carte trois fois c'est à dire que plus de renfort ça deviendrait plus 600 force quand on joue celle là je comprends la méditation secrète c'est bien de jouer plus d'action et là il ya 14 à m plus cadenon on se le fait lui au mieux l'éliminer que se défendre comme ça au moins il ya plus besoin de défendre et con mais c'est ça jurisprudence gloom even ça un bien sûr évalué par contre il nous avait vu passer notre copain qui arrive en dessous 6 dégâts 3 de force ouais c'est parti maintenant j'ai une petite latitude pour améliorer nos cartes au dojo dans ces mondes à 390 gold ça serait dommage de ne pas s'en servir on a notre village pour acheter des cartes si j'avance là je suis vu la jouer ninja est ce que j'ai pas intérêt à revenir sur mes pas passer ici le coup de cartes par contre je prendra bien aussi la position de soin il y en a une autre là non on va passer ici là je suis à repérer là c'est un ils ont des avantages il est là c'est ça qui est chiant on va juste faire ça se reposer à pas se reposer mais resté sur place bonheur murs tour si on va les éliminer on va essayer de les éliminer quand même dans la mesure du possible 8 de défense rage et je le tape pas là et si je fonce de 2 en démarrant d'une plaine ça aurait sur le village on va voir ce qu'ils peuvent nous vendre comme carte au marché le vol la carte avec le vol on a pas il n'y a pas beaucoup de cartes là pas de nouvelles on c'est d'une case gagner quatre de force pourquoi pas on sait d'une case enragé ces trois cases à la place et la tactique de combat piocher une carte infliger huit dégâts pourquoi pas celle là on va prendre celle-là avec foncé aussi permettrait d'aller se faire lui de se mettre proche de la potion aussi et derrière on pourrait mettre une petite attaque au vol le chez une carte infliger 16 dégâts c'est quand même pas mal qui reste quoi dans mon deck peut tomber sur l'armure c'est parfait à deux pages et 6 d'armure là en étant sur la montagne où ça se tente allez lui mais une praligne comme ça et c'est pas la carte que je voulais piocher mais en tant pis qui est celle-là l'encaisse et l'encaisse moins à il met du poison on a la méditation qui est arrivé mais on n'a pas pris 10 de dégâts on n'a pris que 6 sur le tour donc on n'a pas de d'énergie à la place alors je sais pas si c'est un plus deux si on a si on est enragé ou si c'est un qui passe à deux si on est enragé ça je sais pas par contre on va faire une grosse défense on peut mettre 16 dégâts de faiblesse je pense qu'on peut se le faire lui ouais ça va passer et celui qui empoisonne vaut mieux s'en débarrasser le plus vite possible et puis ma foi content de me soigner un peu la question maintenant c'est est-ce que est-ce que je provoque lui là pour le coffre je prendrai après il n'y a pas d'endroit où je peux payer des choses non on va venir ici on met notre défense je devrais le faire à poison encore donne tous il avait 32 targ j'ai pas fait gaffe qu'il est 32 points de vie celui-là se le faire n'est pas le choix une carte infligée 8 dégâts 8 dégâts trois de force on va tout mettre sur sa tête la séance des gars n'est pas de secret il va les 50 gold 50 yens j'ai pas passé les yens au japon dans une époque médiévale et un petit peu héroïque fantaisie là pas sûr n'a pas trop le choix on va aller chercher de quoi sceller le portail on a plus un énergie ça dépend c'est quoi c'est une case non ça va on y va comme ça on scelle la fosse bien sûr j'aimerais bien choper des cartes en plus quand même et prendre un avantage aussi sur le terrain carte rare on prend kuruttengou affligé deux fois 7 de dégâts en volant récupère 8 de santé si c'est si on vole encore une fois ça qu'il ya des combos à faire c'est c'est pas trop mal infligé 9 dégâts la force a fait que cette carte trois fois et le coup vengeur infligé 12 dégâts enragé on affiche 24 à la place les trois sont pas mal peut-être un je prends pas trop la sauce au moment de rien je la prends mais ça va encore je suis plutôt en contrôle 9 dégâts sur que si on combat avec la force si je suis dans le jeu avec le plus de force c'est pas mal si je suis dans le dur plus la carte qui donne de la force aussi c'est bien je vais prendre ça je fais celle qui est peut-être la plus inattendue mais en essayant de je me dis peut-être que je pourrais réussir à choper une carte qui vole par la suite reste un meilleur rien à faire je peux me déplacer par contre on va attendre on est en position de force là en montagne on est bien ça on a un petit avantage on en casse mieux alors j'ai arrivé il m'a remis du poison non c'est pas j'ai rêvé on c'est une case gagné 4 de force pour aller là par exemple l'armure on pourrait sauver aussi je tape pas dans le problème c'est que je tape pas c'est con mais ce qu'on va faire on va faire ça là c'est une case on va faire ça prend les gold et là on va faire ça mais sur une plaine comme ça on peut récupérer deux cartes on sait jamais et en l'occurrence c'était un bon col parce que là on a l'armure lourde derrière et puis on va acheter des cartes à barra non ça c'est alors c'est il faut voler déjà on était déjà venu chercher des choses ici on sait d'une case après là c'est une case gratos sens et je vais l'apprendre ce qui permet de bouger tout de suite et reprendre ça c'est quoi c'est dans la deux cases de distance on pourrait partir par le sanctuaire le sanctuaire et on se sauve d'abord de rien on les a complètement esquivé les gars tranquille il voit encore par contre ils savent que je suis parti ils sont pas con on tombe par là si je suis assez véloce normalement je devrais peut-être finir la quête avant qu'ils ont qu'ils me trouvent j'ai rien en déplacement bon niveau en marchant tranquille détruire les cartes donc ça coûte 50 par carte on va voir si ça c'est quoi c'est des cartes par rapport à dans ces cartes dans la défense etc il ya pas de filtre non je pensais qu'il y avait des filtres du style de départ ou tout comme ça bah c'est peut-être ça dans ça c'est en main bon ok les cartes foncées c'est toujours bien mais j'en ai déjà appris une deux trois plus peut-être en virer une à un moment donné il faut quand même réussir à taper non c'est parce que je suis pas par l'amélioration je veux la supprimer les frappes de base c'est moyen c'est moyen c'est moyen on va en virer une autre et puis on va même faire un autre foncé choix parce que les autres font mes autres cartes foncées sont meilleurs allez on va détruire trois cartes et je pense que c'est on va virer une autre frappe de base en virant j'en ai viré 4 en tout je vais prendre une case de plus peuvent le permettre les cb et me chercher t-il dans le village dont il n'est pas dans le village les deux défenses le débutant à prendre une carte au passage en piochant récupérer 4 de santé et 10 de santé si on est enragé pourquoi pas un figé deux fois quatre de dégâts gagner un de vol depuis une colline qui piochait une carte ah alors j'aimerais bien prendre de quoi me restaurer de la vie mais je crois que j'en ai assez pour finir la partie plutôt prendre un vol donc un vol ça veut pas dire qu'on vote sur une case ça veut dire que on se met un état de vol qui dure un tour aussi par exemple mais d'autres vols j'aurai l'état vol pendant deux tours où je serai à deux en vol le tour d'après je serai plus qu'à 1 mais dans tous les cas que j'ai deux ou un en vol sur moi je peux voler pour toutes mes cases là je peux déjà le faire je suis sur une colline non je suis pas sur une colline je gagne un vol dire que je peux combo tech ma fameuse carte que j'ai celle là par exemple si j'étais au contact de lui et ça va être le cas en volant je pourrais aussi récupérer 8 santé je pourrais figer deux fois cette dégâts je vole je suis tranquille aujourd'hui c'est pas un bon exemple ce qu'on est sur une prairie il a une plaine mais sur une forêt j'aurais quand même pu me déplacer de voir de toute façon on le voit d'ailleurs je suis là si je fais ça c'est un je vais pas le faire je vais plutôt à mais il me coûte deux d'action je peux pas jouer c'est con tant pis est ce qu'on préserve notre santé est ce qu'on met huit dégâts qu'on gagne toi toi on va préserver notre santé on va tanker on peut foncer on peut j'ai pas enragé j'ai un d'énergie plus là je ne vole plus bien sûr voire comme jouer ça pour piocher une carte et remis à remets 8 de dégâts c'est vrai j'ai peut-être mieux à faire avant non sérieux pour finir lui selon ce qu'on va tirer on a quoi foncer gagné ah il manque un pont de tuer c'est moche c'est moche il y avait quoi ici 17 dégâts 5 de santé père 5 santé j'ai une carte appui j'ai huit dégâts récupérer un santé par force dont vous disposez donc ça ne plaît pas et par contre c'est pas là pour décoller une petite frappe il a 5 et il a 5 de défense je suis obligé de taper à plus et qu'on sait qu'on sait qu'on mettre ça juste pour faire un pvc est quand même frustrant elle est on vient ici au passage on prend la position de soin et je peux pas venir là directement faut que je passe par ici mais de toute façon je compte pas aller sur le pont même si le pont s'intéressant parce qu'il ya un dojo pour améliorer les cartes et puis un coffre passage aussi une défense on est quand même bien parti pour gagner là on a récupéré tous nos points de vie on a déjà c'est les deux portails de porto pardon un portail de porto c'est comme ça qu'ils disent au portugal je crois et ensuite on va se mettre le vol nous sommes sur une colline en plus non c'était quoi c'était c'était quoi le truc avec la colline j'ai pas fait gaffe c'était un coup la colline que chez une carte depuis la colline c'est ça j'en ai repioché une parce que je suis sur une colline on est d'accord ouais c'est ça je me sens je m'en étais pas rendu comme comme quoi ça tombe bien avec mes cinq deux mouvements je peux presque aller là vu que je vole je suis tranquille 8 dégâts on va déjà se mettre là nouvelle carte à prendre est-ce qu'on peut foncer de 1 et ou de 3 si on est enragé pour zéro c'est bien est-ce qu'on peut foncer deux cases gagner un de vol alors pourquoi il ya une carte rouge coup en défense vous devez défausser d'autres cartes pour jouer celle ci ah oui ça coûte zéro mais il faut défausser une carte pour la jouer mais foncer deux cases et gagner vol on est tellement mobile et là on peut afficher 10 dégâts depuis et depuis une peine on réduit la défense de la cible de 15 d'abord on va quand même jouer ça pour choper un vol de plus on va la jouer et on va défausser celle ci parce que c'est elle ça pue rien il nous a déjà fait gagner notre trop d'énergie lui par contre on va taper on va pas rester là alors pourquoi je peux pas le taper si je peux je pensais que je pouvais pas on a repioché ça récupère 8 santé en volant mais bon il n'y a pas d'intérêt ça ça suffit donc on va pas faire plus cas de défense on va se mettre là comme on vole et qu'on va revoiler le prochain tour on est plutôt tranquille très mobile avec le vol c'est une idée où tous les mobs nous ont pas poursuivi là il n'y a pas il n'a pas un qui nous a à lui il est resté sur place il est venu reprendre sa position et il est resté là c'est un petit ça je crois c'est un sbire c'est celui qui est apparu avec le portail qui nous a qui le suis jusque jusqu'au bout du monde on peut faire deux cases ici on peut foncer d'une case moins 10 dégâts et 3 de force pour on y va on va prendre la petite carte bonus on peut tenir la ligne à défausser votre main piocher une carte par quart des fossés gagner un d'énergie pas mal ça aussi ça c'est celle qu'on connaît déjà les cartes sont pas hyper diversifié pour l'instant ça ça se développe avec les niveaux je lui me semble on va le voir parce que j'ai certainement pour un niveau la fin de la partie récupérer une santé parfois on va prendre tenir la ligne et je trouve pas mal 2 on va le jouer maintenant tiens je vais pas défausser grand chose j'aurai juste une carte 8 défenses piocher une carte bah c'est parti une attaque de 8 paf ça permet de finir très bien si je viens j'ai 12 de défense je peux me permettre de venir ici il m'attaquera mais je vais réussir à défendre facile défendre et à bras le corps à bras le corps c'est trop drôle à bras le corps c'est trop drôle ça serait trop long vous expliquer pourquoi mais c'est trop drôle je suis sur une colline non je suis sur une montagne dommage et ben on va quand même prendre un de voile en plus on va foncer 2 1 gagner 4 de force on prend la potion de soin qui était vraiment essentielle 3 on y est là on scelle le portail ça c'est parti je peux me voler au dessus de l'adversaire tiens et je crois que ça suit les direct c'est le touchdown et oui exterminateur de gobelins succès déverrouillé voilà les amis ça c'était un scénario de maokenshi comme vous pouvez voir donc il y a tout ce qui est toujours sympa dans ce genre de jeu derrière c'est ah bah il y a des défis que j'ai pas eu tiens j'ai pas remporté tous les défis tout ce qui est sympa c'est le côté on prend un niveau donc on débloque des choses voilà avec des deux yeux plus ou moins maléfiques deck de l'orage ration de héros à droite du nouvel équipement est ajouté à votre collection donc le classique collection qui se qui s'étoffe petit à petit au gré des niveaux d'expérience que nous allons prendre et non bah alors je dois choisir ou non je dois continuer des cartes aussi qui vont venir s'ajouter à notre potentiel de cartes à ajouter au deck au gré des rencontres que nous allons effectuer sur la carte contrôle du flot par la sorte qu'on n'avait encore jamais vu qui coûte 2 infligé 8 des grès gagnez 5 de force au début de votre prochain tour les arts martiaux secrets l'aspect de la rage double votre force actuelle ça va je vais pas lire parce que là on jouerait pas d'autres parties sur cette vidéo j'en jouerai d'autre sur mon autre chaîne sur la chaîne jeu de fin sur la chaîne spécialisée aux spécialisées ma chaîne dédiée aux jeux vidéo dont je vous avais parlé lors de la faq des 2000 abonnés je l'ai fait cette chaîne elle existe c'est bon je l'ai monté au lieu tranquille sommeil depuis une semaine dix jours et vous êtes déjà quelques-uns j'avais passé le mot sur twitch même s'il n'y a pas encore de vidéo à un moment où j'enregistre cette vidéo il n'a pas encore mais au moment où vous voyez la vidéo il y en a parce que parce que j'en ai pas parce que là je suis sur le point de continuer ma session et je vais enregistrer derrière une ou deux vidéos de mao kenshi pour cette cette pour cette chaîne spécial jeu vidéo donc je vous mets en descriptif de cette vidéo je vous mets le lien vers ma chaîne spécial jeu vidéo où je vais vraiment faire que des jeux comme ça tranquille sans me prendre la tête comme vous avez l'habitude de pouvoir faire sauf que sur cette chaîne là comme vous savez habituellement je je mets rarement plus d'une vidéo sur un nouveau jeu vidéo c'est plus des vidéos comme ça de découverte de jeu j'approfondis pas forcément la chose et bien sûr le sur la chaîne comme j'avais dit sur la faq sur la chaîne spécial jeu vidéo là bas ce sera par sur des campagnes de jeu c'est vraiment c'est tranquille c'est l'idéal pour de la smr pour faire votre sieste vous mettez mes vidéos en fond je suis là je fais mon jeu je commente en même temps je blablate faut pas y voir forcément des des parties jouées par un expert je suis un joueur totalement lambda sur ces trucs là on essaiera de pousser les choses quand il faudra les pousser et puis pour finir cette parenthèse et spéciale chaîne spécial jeu vidéo qui s'appelle d'ailleurs j'ai pas dit mais qui s'appelle simplement j'accélère jeu vidéo je me suis absolument pas fait chier comme ça c'est plus facile de le retenir on sait à j'accélère il ya une chaîne de jeux vidéo c'est quoi en basse et j'accélère jeu vidéo bah voilà comme ça moi c'est équivoque et donc est ce que j'allais dire je mettrai un petit peu tout un vraiment ça va je mettrai de tout toujours des jeux qui me plaisent bien sûr ça sera des pour moi ça sera mes moments tranquilles le moment au pot par exemple là ce soir ça fait plusieurs jours d'affilée que je suis sûr d'être des projets des trucs à côté qui me prennent beaucoup de temps et qui m'accapare beaucoup l'esprit surtout et ce soir même si mon esprit est assez fatigué malgré tout il ya des moments où j'ai envie de relâche un petit peu la tension là je relâche je veux me décontracter je vais être cool donc là bas je me fais une petite nuit peinard petite nuit de quelques heures où je joue et voilà c'est l'idéal j'enregistre des parties je voulais mais c'est très bien c'est dans cet état d'esprit là vous voyez la fatigue là je commence à bafouiller à mort c'est dans cet état d'esprit là que je veux que je veux remplir je veux remplir que je veux compléter le contenu de cette chaîne j'accélère jeux vidéo je vais y arriver de ma phrase était très très alambiqué c'est surtout très galère à sortir mais elle est sortie donc je reviens sûrement auquel chie maintenant on va discuter un petit peu mais auquel chie pour finir cette vidéo donc là qu'est ce qu'on constate que les défis j'en ai réussi un de maître de la vitesse pas avec moi je sais pas c'est mettre à y écrit c'est les deux fosses à moins de cinq tours l'une de l'autre il aurait fallu se dépêcher et pas avec moi triompher avant que six ennemis n'apparaissent oui donc là c'est vraiment faut y aller en speed ou c'est le petit challenge de cette mission faut vraiment être rapide là j'essaie que j'ai pris le temps j'imagine qu'en combinant mieux les actions avec les cartes c'est un peu mieux défendre sur certains coups on n'est pas obligé de tuer tout le monde j'ai vraiment vraiment pris le temps de faire ses ennemis tués une mission réussie l'xp pas voilà rien à dire on continue les petits strats toujours les routes réduisent machin j'ai pas j'ai pas le temps de dire et là on peut revenir à ok on peut revenir jouer la mission ça peut se faire ça peut se faire d'accord il n'y a que ces émissions là la mission histoire pourtant c'est là j'avais réussi trois défis voilà c'est ça je sais pas si on peut voir ce que c'était les défis accomplir la mission vaincre l'honey terminé à quatre secondaires puisque l'honey c'était pas obligatoire de le tuer à quatre secondaires bon j'avais sans me rendre compte j'avais joué les missions on va dire alternative mais il y avait des chances que je que je réussisse sans faire 3 sur 3 c'est ce qu'il faut croire c'est ce qu'il faut en déduire parti donc que les conchants d'ici moi oui je viens sur la carte peut dire de plus bon il ya les défis donc on l'a vu c'est c'est ça c'est l'émission c'est pareil il ya les voies du maocène et ça ce sont des arbres d'amélioration donc on peut là on voit par exemple que j'ai pris des cartes voyages sur octroi de défense supplémentaire vous savez c'est les cartes qu'on a au début là que je que j'ai joué qui était un déplacement peu importe le terrain juste d'autres défenses et bien de base ils donnent pas d'autres défenses c'est parce que j'ai amélioré voyage plus sûr ça faut le savoir gros 6 ajouté l'emplacement de cartes communes supplémentaires dans le marché puisque de base il n'y en a que quatre là il y en avait 5 taverne permet de se soigner dans les villages de base on peut pas soigner dans les villages donc j'ai pris ces trois améliorations là et là j'ai le droit d'en ajouter j'ai 50 cristaux donc celle-là par exemple coûte 50 par contre c'est là c'est là je ne pourrais pas elle coûte 100 donc je pourrais par exemple prendre vous obtenez 10 de santé maximale supplémentaire pour commencer à 110 au lieu de 200 j'avais aussi ça démarrer l'émission avec 50 heures d'additionnel je sais plus combien de base là on ajoute un talisman un emplacement de talisman dans les châteaux alors c'est un emplacement c'est quoi c'est un chouette plus ou c'est un on peut simplement prendre de talisman on va l'essayer on va essayer et donc nos persos vont devenir de plus en plus fort et là on peut voir collection des cartes donc c'est tout ce qu'on peut avoir comme carte pendant une partie classique dans ces jeux là on voit qu'il y a des cartes qui seront déverrouillées niveau 7 puis niveau 9 à niveau 9 serait le dernier donc ce dans ce jeu vrai bizarre pareil peu et là c'est les cartes de l'autre perso j'ai essayé sur une seule partie mais d'ailleurs cette carte là on l'a vu et kayaka donc on peut mixer abadant elle est là aussi ou alors c'est les mêmes c'est les mêmes non elles sont communes c'est peut-être parce qu'elles sont communes bon je sais pas apparemment on peut aussi emprunter des cartes dans les decks des autres personnages vous apparemment très bien il faut le savoir moins que si je regarde en ouvrant d'abord lui son onglet non sérieux même c'est la même chose ouais bon c'est la même chose il me semble je dis pas de bêtises et 10 niveaux maximum moi que c'est 10 il ya un petit peu de l'or si si ça vous éclate petit peu vite fait alors mon bilan par rapport à ce jeu ma conclusion c'était quand même je passe quand même par deux expériences différentes c'est à dire que comme vous ai dit tout à l'heure la première fois que j'y ai joué c'était en live sur tweet donc c'était cool en bonne compagnie les copains sur twitch c'est toujours sympa et pour le fait que j'étais complètement cramé j'étais crevé à un point où j'ai quitté le live et je suis allé dormir tout de suite d'habitude je fais pas ça j'étais vraiment mort ce qui fait que je n'allais pas savourer comme je les savourer là j'avais trouvé ça un petit peu mou mais en réalité c'était vous pourquoi parce que j'étais parce que j'étais mou c'est quand je joue de manière plus dynamique ça va mieux là j'ai pas été si dynamique que ça parce que j'ai pris le temps d'expliquer le jeu donner un petit peu les infos pour mieux comprendre le jeu et donc j'ai vraiment pris le temps de jouer ma partie malgré tout ça fait moins d'une heure que j'enregistre la partie s'est joué en moins d'une heure et maintenant si j'étais seul sans parler j'aurais certainement torché la partie en 20 25 voire peut-être 30 minutes à peu près donc pas du tout le même le même rapport temps jeu plaisir de jeu etc moi ça m'éclate aussi de jouer en parlant comme ça c'est sympa ça donne un petit côté schizo c'est pas mal ça c'est faux c'est bien de développer ça mais bon plus sérieusement cette deuxième expérience on va dire la deuxième découverte du jeu en étant quand même plus éveillé en ayant déjà un petit peu plus conscience des enjeux le fait d'avoir perdu sur la session précédente le dernier scénar que j'ai gagné ici ok je comprends mieux que attention on peut on peut y aller yolo mais alors si on y va yolo au faire vachement gaffe et pour bien faire comboter les cartes aussi prendre le temps ça fait plus de monstres mais c'est jouable aussi donc tout ça tous ces éléments réunis font que j'ai plutôt apprécié le jeu vous avez dit en début de vidéo c'était pas un coup de coeur mais ça mérite quand même qu'on s'y intéresse alors je confirme en améliorant ce propos vraiment c'était cool je me suis régalé et je vais ressortir de mon côté si vous l'essayez n'hésitez pas si vous avez l'opportunité de faire sinon c'est pas grave allez je vous laisse là dessus des gros bisous à très bientôt les amis salut